– Sous-titrage Société Radio-Canada – Et là, c'est fait. Voilà ce qui change, parce que jusqu'à présent, on en parlait beaucoup de cette investiture. Si vous voulez, c'est un scénario qui ne s'est pas déroulé sans accroc, en fait. – Il est venu d'ailleurs, il y a quelques semaines, officialiser la création de son mouvement. – De son mouvement, ici, sur ce plateau même, pour dire « je lance Renouveau Bordeaux ». Et en fait, à l'époque, le 13 juin, souvenez-vous, nous étions le 13 juin, La République En Marche a dévoilé une première liste d'investitures. Thomas Cazenave pensait, à l'époque, sincèrement, avoir tout de suite l'investiture pour tout de suite se lancer en campagne, car on le sait, il a un problème de notoriété. Il est certes né à Bordeaux, mais il a quand même fait sa carrière à Paris. Et il doit exister de ne pas être l'homme dans la foule de cette élection municipale. Or, le 13 juin, son nom a été retiré à la dernière minute de la première liste d'investitures. Pourquoi, me direz-vous ? – Eh bien, c'est très simple, non, puisque, en fait, ça raconte les tiraillements au sein de cette majorité macronienne, où le modem de François Bayrou a fait pression sur Emmanuel Macron, notamment pour que Bordeaux soit une terre neutre, en fait, qui n'aille pas au combat, puisque le modem va partir avec Nicolas Florian. Les amis d'Edouard Philippe, qui sont les amis de Nicolas Florian, le maire Santin, ont aussi œuvré pour qu'il n'y ait pas de déclaration de guerre, puisqu'au fond, sur le fond des idées, on va voir s'il y a une feuille de papier à cigarette qui les sépare, c'est ce qu'on va voir dans les jours qui viennent. – Donc Thomas Cazenave, finalement, se présente contre le modem, c'est ce qu'on dit, c'est un petit peu absurde, et c'est à n'y rien comprendre pour les électeurs, puisque le modem, c'est donc l'équipe de Nicolas Florian, qui est donc le remplaçant d'Alain Juppé. Alain Juppé, quand c'est proche du Premier ministre LREM, finalement, c'est un casse-tête. – Non, mais vous avez parfaitement raison. Là, on sent que la température monte un peu, comme au parking des Salinières. – C'est une private joke de journalistes locaux. – La température monte, puisque, évidemment, ça raconte la grande difficulté de cette nouvelle majorité en construction. Il y a, en fait, pour faire simple, il y a trois piliers dans la majorité autour d'Emmanuel Macron. Il y a le président de la République, et ceux qui ont l'oreille du président de la République. Thomas Cazenave est de cela, puisqu'il fait partie des fondateurs de La République en marche, et a été très proche du président quand il était à Bercy, et a structuré tout le mouvement, tout le parti, jusqu'à être candidat aujourd'hui. Donc on sait qu'il y a le soutien. À côté de ça, il y a le modem, on le disait, François Bayrou, qui est très actif, et qui, aujourd'hui, est un peu le baron politique de cette région, et qui veille aux équilibres, notamment à Bordeaux. Et puis il y a l'aile Édouard Philippe, où on sait Nicolas Florian, Alain Juppé, il y a une espèce de proximité. Donc c'est cette majorité sur trois pieds, qui, dans certaines villes, il y a quelques exemples, pour l'instant on est assis sous cette ville, je crois qu'il y a Saint-Étienne, quelques villes comme ça, où ils vont partir en ordre dispersé. Ce qui, effectivement, en termes de lisibilité, n'est pas évident pour les lecteurs. Alors justement, Thomas Cazenave, vous l'avez dit, il a grandi à Bordeaux, mais est-ce qu'il connaît bien la ville et ses institutions ? Alors, écoutez, c'est la question qu'on lui posera demain. C'est la question qu'on lui posera demain. On va en profiter, puisqu'on sera tous les deux pour l'interroger. Oui, après Thomas Cazenave, on peut lui faire tous les procès. Je crois que c'est quand même une tête bien faite. Il suffit de voir son CV. C'est quand même l'excellence républicaine, prépaille, commence des études, Sciences Po, l'ENA, Normale Supérieure. Donc voilà, un fin lettré, un vrai habitué des cabinets et de ministères. Il connaît la politique. Il connaît la politique en back office, on va dire. Et là, c'est là le pari, c'est là où il est osé, on va dire, en tout cas dangereux, en tout cas risqué. C'est qu'il va se mettre sur le devant de la scène. Or, il y a la théorie et il y a la pratique en politique. Et on l'a vu dans le fameux sondage dont tout le monde parle, qui a été fait par Esprit Bordeaux. Nicolas Florian, mère sortant, qui arrive, 45%. Thomas Cazenave est à 8%. Donc il a du chemin à faire, ce garçon. Alors justement, Nicolas Florian, Thomas Cazenave, on en a parlé. Est-ce qu'on peut faire le point sur les différents candidats ? Sur les écuries, écoutez, c'est comme dans les boîtes de nuit. Plusieurs salles, plusieurs ambiances dans les différentes écuries. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la photographie ? Côté mairie, on observe. Évidemment, nos équipes Sud-Ouest et V7 ont essayé de voir s'il y avait quelques réactions du côté de la mairie. Évidemment, c'est silence radio. On observe. Ils vont laisser Thomas Cazenave dérouler sa séquence. Eux travaillent. Ils travaillent dans l'action municipale concrète. Et évidemment, ils sont en train de préparer le programme. Donc ça travaille pas mal. Ensuite, autre pôle important, on parlait du sondage, c'est Pierre Urmique. Pierre Urmique aurait 14% d'intention de vote. Pierre Urmique, écologiste, qui correspond à l'ère du temps, il porte ça. Là, ça bosse, on va dire, à l'aile gauche. Il y a des rapprochements qui sont faits avec Mathieu Rouvert. – Il y a une réaction d'Emmanuel Agent aussi, la socialiste. – Voilà, aussi, donc je pense, enfin, ils sont en train de discuter, sachant que Pierre Urmique n'est pas un homme d'appareil. Discussion d'appareil, c'est pas son truc. Donc ils discutent avec des individus. Et il se pourrait qu'il y ait un pôle qui se fédère à gauche autour de Pierre Urmique. Et on l'a vu ce matin dans le sud-ouest, la France insoumise, qui se disait tout à fait disposée à se ranger, en tout cas à soutenir Pierre Urmique dans une candidature à Bordeaux. Donc ça, on le voit à gauche. Et puis il y a un autre élément dans cette équation un peu complexe, c'est Vincent Feltès, qui fait cavalier seul depuis quelques mois maintenant, plusieurs mois, qui a monté son association. Alors autant tout le monde a la même baseline, on va dire, on discute, on réfléchit, on se constitue. Vincent Feltès, lui, a pris un autre parti dans cette campagne. Lui, il met les idées sur la table. Il a publié un bouquin avec un certain nombre d'idées. Dès jeudi, au lendemain du premier meeting de Thomas Cazenave, il va tenir un point sur les boulevards. Lui, il met les idées sur la table. Lui aussi, on le disait, on parlait du son âge, il est autour de 8%. Donc voilà. – Donc on peut dire que la campagne a déjà commencé. – Cette pré-campagne, oui, on le disait, la température monte. – Merci beaucoup Xavier Souta. On l'a dit donc, Thomas Cazenave, qui est donc officiellement investi par la République en marche pour ses élections municipales à Bordeaux, et il sera avec nous sur TV7, on l'espère, demain soir. Merci à vous d'être venus nous éclaircir tout ça. Il vous reste avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada